Bonjour et bienvenue chez PrintEquipment, je suis Jenny et aujourd'hui nous allons vous montrer comment sublimer les canettes en inox. Pour cela il nous faut la canette canne non imprimée de votre choix, j'ai choisi la canne 300, le motif que nous avons imprimé sur le papier pour mug disponible chez nous et la presse à mug. Aujourd'hui nous employons une presse MPR3 avec l'élément chauffant 72. La première étape est d'enlever les peluches et saletés de la canne pour empêcher les imperfections lors du pressage. Nous placerons maintenant en centrant l'impression et la fixons sur la canette avec le ruban adhésif thermorésistant d'abord d'un côté et aplatissons l'impression avec la main puis de l'autre. On vérifie que l'impression est alignée avec les bords de la canette. Il est important d'enlever le couvercle avant le pressage ainsi que la paille qui se trouve dans la canette car ceci ne résisterait pas à la chaleur. Je peux maintenant placer la canette dans l'élément chauffant de la presse. Placez l'ouverture de la canette vers la gauche car le capteur de chaleur se trouve à droite. Nous pressons le tout à forte pression à une température de 155 degrés pendant 10 secondes. Vous allez voir que la température va d'abord diminuer car la canette doit d'abord se chauffer pour ensuite pouvoir entamer le processus de sublimation. Voilà la canette est maintenant pressée. Je retire l'impression et plonge la canette immédiatement dans un bain d'eau tiède pour empêcher le processus de sublimation de continuer. C'est un beau rendu. La dernière étape est de fixer la paille au couvercle en appuyant dessus et de placer le couvercle sur la canette. Et voilà, mon produit est prêt à l'emploi. La canette est disponible en blanc ou en argenté et en deux tailles différentes. Si vous avez des questions ou vous cherchez d'autres produits, vous pouvez aller sur notre site en ligne www.printequipment.fr. Nous vous souhaitons une bonne impression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada